À Tombouctou, on est dans une situation de ni paix ni guerre. En réalité, il faut reconnaître que la situation s'est beaucoup détruiée ces derniers temps avec l'attaque du bateau Tombouctou qui s'est soldé par le massacre de beaucoup de civils et de beaucoup de militaires. Du coup, la ville est sous tension et ce qui a amené d'ailleurs le gouverneur de la région à prendre une décision d'insurer le couvre-fait sur la ville. Ajoutez à cela la décision de l'accompagnement des transports Sky Mali qui a suspendu temporairement ces vols à destination de cette région en évocant bien sûr des raisons d'insécurité sur la localité. Il y a quand même des actions terroristes parce que des objets sont lancés sur la ville. Donc hier, des objets ont été lancés sur l'aéroport. Ce qui a d'ailleurs occasionné la décision de Sky Mali d'annuler ce vol. Pour le moment, la situation est sous contrôle des forces armées maliennes à Tombouctou qui contrôlent les alentours de la ville. Donc il n'y a pas de blocus à Tombouctou. C'est vrai que la situation sécuritaire s'est dégradée d'une manière générale dans les régions du nord du Mali. Pas seulement à Tombouctou, il y a aussi Gao. Tout cela a été exacerbé par l'attaque du bateau qui relie Tombouctou, Gao, Mokti jusqu'à Kouloukourou. C'est parti.